Comment bien gérer son budget pour 2025 et commencer sur une bonne année ? Bienvenue sur Kryptonite, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons surtout voir des mauvaises habitudes que l'on peut avoir en finance puisqu'on n'a jamais été vraiment formé et que l'éducation financière ne s'apprend pas comme ça naturellement et souvent nos parents ne nous ont jamais vraiment appris. Donc là je vais vous partager quelques conseils, pas mal de choses à ne plus faire et comment vous devez changer ça. Vous allez voir, c'est souvent assez bête mais il faut y penser et surtout l'appliquer dans sa vie de tous les jours. Et on commence en premier avec investir sur soi. Alors là je ne vous parle pas de développement personnel ou autre, bien que ce soit tout de même important de réaliser ses rêves, faire ce qu'on aime, soit des passions au niveau du travail, etc. Mais là on parle vraiment au niveau financier. Investir sur soi, c'est surtout mettre de l'argent déjà de côté tous les mois. Je connais beaucoup de personnes et je pense que vous aussi qui vont attendre la fin du mois après avoir dépensé énormément d'argent avec son salaire, donc dans des restaurants, pour se faire plaisir, offrir des cadeaux, etc. Et ensuite à la fin du mois, suivant ce qui reste sur le compte, se dire ok je mets tant d'argent de côté. Et là on se retrouve avec 50 euros mis de côté, le mois d'après avec rien du tout puisqu'on a beaucoup plus dépensé, etc. Ce n'est pas du tout stable. Ce n'est pas forcément un reproche, mais l'une des techniques par exemple pour venir à l'encontre de cette problématique, ça serait qu'au moment où vous recevez votre salaire, vous décidiez de mettre entre 10 et 20% de cet argent, de votre salaire reçu, que ce soit de côté en investissement ou autre. Donc sur votre salaire, vous dédiez 10 à 20% directement quand vous le recevez, vous le mettez par exemple de côté et ensuite vous décidez exactement de ce que vous allez en faire. Rien que ça, c'est super important puisque là, vous investissez d'une certaine manière sur vous, sur le long terme, le faire chaque mois petit à petit, comme dirait Inox, petit pas par petit pas, eh bien au bout de 10 ans, ça commence à ressembler à quelque chose. Et si entre temps, eh bien vous avez des projets à réaliser, cet argent que vous allez mettre de côté tous les mois, de manière disciplinée, eh bien ça va pouvoir vous servir et ça fera toujours plaisir. Donc si vous souhaitez investir sur vous, eh bien on le fait directement avec le salaire que l'on reçoit immédiatement. Avant d'investir, l'un des problèmes aussi, c'est qu'on n'a pas assez d'argent de côté. Que vous soyez une personne qui investisse ou non, avoir de l'argent de côté est quand même intéressant. L'objectif ici, ce serait de pouvoir survivre sans revenu pendant 3 à 6 mois. Alors pourquoi 3 à 6 mois ? Il y a quand même une petite différence. Tout simplement parce que si vous perdez votre travail, mais que c'est quand même un boulot qui est assez répandu, assez recherché, et que vous ne vous faites pas du tout de soucis pour en retrouver un, on peut plutôt cibler sur les 3 mois ici. Alors que si vous avez un métier un peu plus compliqué, je vais penser par exemple à tous nos amis CM, community managers, qui parfois ont des difficultés à trouver du travail, eh bien on pourrait plutôt cibler 6 mois. Donc là, c'est un travail à faire, il faut calculer ses charges. Combien est-ce que vous dépensez sur 3 mois ? Eh bien il faut avoir cette somme de côté pour payer votre loyer, toutes vos charges fixes, vos abonnements, etc, etc, pour ne pas rencontrer des difficultés. Et vous faire jeter de chez vous par exemple, vous retrouver à la rue, on ne sait jamais, ce sont bien sûr les pires scénarios, mais cette sécurité, je vous l'assure, va vous apporter de la tranquillité d'esprit, et ça c'est quand même très important. En parlant de charges justement, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leur ratio entre les charges et le salaire. L'idée c'est de savoir, sur un mois classique de votre vie, combien est-ce que vous gagnez exactement d'argent ? Votre salaire, si vous avez une petite activité d'auto-entrepreneur à côté, si vous avez des aides, combien d'argent entre en moyenne sur votre compte chaque mois, et combien vous dépensez aussi, que ce soit pour les courses, votre loyer, vos charges, électricité, même si on sait que ça évolue énormément en France en ce moment, votre assurance voiture, l'essence que vous allez dépenser pour aller au travail, enfin voilà, il y a énormément de choses à calculer, et ça peut vous sembler un petit peu chiant. Alors je ne vous demande pas de faire vos comptes, mais plutôt, eh bien d'utiliser un outil que je vais vous proposer. Vous avez le lien dans la description pour arriver sur ce modèle. C'est un fichier XL que nous avons réalisé pour Kryptonite, donc en réalité c'est une gestion budgétaire pour investir en crypto, mais vous allez voir que la première partie va surtout vous aider, c'est la méthode du 50-30-20, donc les 50% dédiés à vos besoins courants, 30% dédiés à vos plaisirs et envies, et 20% dédiés à l'investissement. De cette manière, grâce à ce petit tableau déjà tout prêt, ici il est basé sur un SMIC français, vous allez pouvoir noter ici vos revenus de salariés, si vous avez des revenus passifs, location immobilière, dividende, les aides, de la CAF, du RSA, APL, ou autre. Ici vous avez un petit total qui apparaît, c'est donc la totalité de vos salaires, et ici pour les charges fixes, vous allez pouvoir noter bien votre location immobilière, électricité, le gaz, eau, internet, tous les mois, ça vous fait un petit calcul, un total ici, ici on se retrouve avec le pourcentage que ça représente par rapport à votre salaire, et ensuite plus bas ici nous avons les dépenses variables, donc avec les restaurants, sorties, voyages, combien est-ce que vous mettez de côté pour réserver des voyages plus tard, les imprévus, si vous avez du maquillage à acheter, ou autre. Et enfin, une fois que c'est fini, alors là je vais retirer par exemple mon investissement, on se retrouve avec toutes vos dépenses, vos charges, et vos revenus mensuels, et tout en bas on se retrouve avec le total, total de vos revenus, 1639, total de vos charges, 1313, équilibre de votre compte, 325 euros. Et donc là, à partir de ce moment-là, on peut chercher à mettre des sous de côté, pour créer un matelas de secours à compléter bien entendu. Donc là on pourrait mettre 100 euros, et là réaliser un investissement par exemple en crypto-monnaie, en actions ou autres, on pourrait mettre aussi 100 euros, et on se retrouve à la fin, avec 125 euros à la fin du mois, si tout se passe bien. Donc là on pourrait venir le rajouter ailleurs, si c'est en tout cas dans vos objectifs. Donc on parlait tout à l'heure du matelas de secours, donc c'est les 3 à 6 mois d'argent de côté, si vous n'avez plus du tout de revenus, il faut pouvoir survivre et payer vos charges, donc ça, ça va vous permettre de le prévoir, tous les mois, petit à petit, avec votre salaire, de pouvoir le compléter au fil du temps. Pour ceux qui ont besoin à la fin de l'XL, vous avez aussi un petit camembert ici, pour voir un petit peu, qu'est-ce qui vous coûte le plus cher, dans vos charges, et essayer de réduire ça, si vous avez beaucoup trop de charges, si votre salaire n'est pas assez élevé, il va falloir trouver des solutions. Ce fichier Excel est totalement gratuit, vous avez les liens dans la description, vous devez juste mettre votre mail, et vous pourrez le modifier à votre guise, en l'enregistrant ici, au format Excel, directement sur votre ordinateur, sinon vous faites créer une copie, ici en haut à gauche, vous aurez donc une copie de ce fichier, sur votre Google Drive. Très bien, maintenant qu'on connaît son ratio, entre son salaire et ses charges, et bien nous allons voir l'autre petit conseil, et les choses qu'il ne faut pas faire, dont s'endetter pour autre chose que de l'immobilier, ou une voiture. Vous connaissez peut-être des personnes comme ça, qui se sont endettées sur plusieurs années, plusieurs mois, pour acheter quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Donc ça peut être un setup gaming, par exemple, pour ceux qui veulent jouer énormément, ou alors même streamer assez vite, alors qu'ils ne font pas beaucoup de viewers, ils pourraient s'endetter auprès de la banque, tout simplement pour payer directement une grosse somme, on pourrait penser par exemple, entre 5 et 10 000 euros, pour un énorme setup gaming, et un décor. Autant dire que c'est risqué si vous ne vivez pas bien de ces activités, en tout cas streamer, si c'est juste pour le gaming, et que vous ne pouvez pas payer cash directement ce setup, et bien c'est un petit peu dangereux. Non pas que vous prenez énormément de risques, c'est juste qu'au fil du temps, sur le long terme, vous allez perdre de l'argent. Quand vous empruntez de l'argent, vous devez rembourser cette somme, en plus d'intérêts, qui s'accumulent chaque année, et suivant le taux, vous allez devoir rembourser une somme beaucoup plus importante, que si vous aviez acheté cash. Donc pour éviter de s'appauvrir au fil du temps, on évite d'acheter par exemple le dernier iPhone, en s'endettant, tous les mois. Si vous ne pouvez pas payer cash quelque chose, il vaut mieux éviter. Certains coachs en développement personnel, ou spécialistes en finance, vont vous dire que si vous ne pouvez pas acheter 10 iPhones d'un coup, et bien on n'achète pas d'iPhone, on n'achète pas le dernier. Donc si on se base un petit peu sur le dernier, allez on va dire à 1300 euros, cela voudrait dire qu'il faudrait quand même avoir 13 000 euros, de côté en investissement, et sur le livret A en matelas de secours. Donc tant que vous n'avez pas 13 000 euros en totalité de côté, on ne s'achète pas le dernier iPhone tout simplement en cash. Et du coup, encore moins, on ne s'endette pas pour ça. Il va nous coûter encore plus cher, avec les intérêts par exemple, on va payer 1360 euros, et des intérêts sur plusieurs mois, et donc là, ça vous pousse à vous appauvrir encore plus. Le prochain, ce qui est assez classique, un petit peu objus, un petit peu sensible, c'est de ne pas se faire avoir par le marketing. On sait que la pub est assez omniprésente, à la télé, sur internet, dans la rue, dans les grandes villes. Leur objectif, c'est de vous faire acheter tout et n'importe quoi, en vous faisant croire que c'est nécessaire, alors que vous n'en avez pas forcément besoin. Ça, c'est l'une des pires erreurs. Est-ce que vous avez besoin du dernier iPhone, quand on sait qu'on peut tourner des films avec ? Si vous l'utilisez simplement pour aller sur TikTok, Facebook, est-ce que vraiment vous avez besoin du dernier iPhone ? Est-ce que là, vous ne vous faites pas avoir par le marketing ? Père de l'argent pour un petit peu, rien du tout. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette monde de luxe ? Est-ce que vous avez besoin d'une voiture qui coûte vraiment cher de cette marque ? Est-ce que l'objectif, ce n'est pas plutôt d'aller d'un point A à un point B ? Tout ce qui tourne autour du luxe, de montrer aux autres qu'on a de l'argent, etc. Ils jouent tous autour du marketing et vous poussent donc à consommer un maximum. Je ne vous dis pas de ne plus rien acheter, ne pas vous faire plaisir, mais évitez de tomber facilement dans ces choses-là. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un inspirateur Dyson dernière génération qui coûte 600 balles ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions, de choses moins chères, méthode alternative ou autre ? Est-ce que vous avez déjà besoin de remplacer ce que vous avez ? Il faut donc faire assez attention à cela, ne pas trop se laisser avoir par les différentes publicités. Même si vous achetez des choses qui ne sont pas très chères, mais assez régulièrement parce que vous avez vu une pub passer ou autre, c'est le meilleur moyen de s'appauvrir quand même sur le long terme en achetant plein de choses inutiles qui vont rester chez soi et qu'on n'utilise pas forcément. Si vous le faites, faites-le pour la passion, pour des choses que vous aimez et que vous allez utiliser souvent, qui vous font du bien, vous apportent quelque chose à vous et aux autres. On enchaîne sur ce qu'on a dit un petit peu tout au long de cette vidéo déjà, c'est de ne pas bien répartir ses revenus. Ça, c'est une chose qui arrive assez souvent. Soit on investit tout son argent, soit on met de côté sans jamais investir. Je connais des personnes qui ont 30 000 euros sur un livret A et qui n'en font rien du tout et qui ont peur d'investir, tout simplement, si le solde vient à descendre. On peut penser notamment les crypto-monnaies qui sont assez volatiles. Le montant de votre portefeuille global, eh bien, il évolue tous les jours. Donc, des fois, vous perdez de l'argent, des fois, vous en gagnez. Certaines personnes vont avoir peur de l'investir parce que, justement, ça fluctue et préfèrent garder ces 30 000 euros de côté parce qu'ils savent ce qu'ils vont en faire. N'oublions pas, eh bien, que l'euro, par exemple, il y a de l'inflation. Donc, ces 30 000 euros ne vaudront plus vraiment 30 000 euros d'ici 10 ans puisque vous n'allez pas pouvoir acheter tout ce que vous pouviez acheter aujourd'hui. Et dans 10 ans, on pourrait dire que vous allez acheter beaucoup moins. Ça vaudra, par exemple, je dis vraiment au hasard, 25 000 euros. Donc, entre guillemets, ça va perdre de la valeur alors qu'en investissant, éventuellement sur le long terme, que ce soit crypto, actions ou autre, eh bien, cette valeur en euros va augmenter et pourrait même battre, eh bien, l'inflation. Donc, à la fin, vous vous retrouveriez avec 35 000 euros. Vraiment pur hasard. Et donc là, on serait déjà un peu plus sauvé comparé aux 25 000 euros si on ne fait rien et qu'on laisse dormir sur un livret. Donc, c'est important de faire les deux parce qu'il nous faut cette valeur refuge en cas de problème sur un livret. mais il faut aussi investir un certain montant. Eh bien, sur ceux qui investissent entièrement leurs sous de côté, eh bien, ce n'est pas super safe. En cas de coup dur, on peut vraiment se retrouver dans la galère. Des fois, on ne peut pas retirer nos actions, nos cryptos comme on le souhaite directement. Donc, il faut bien faire attention à tout ça. Allez, l'avant dernier, ici, alors, ça vous semblait peut-être bizarre, mais payer trop d'impôts. Dans cette idée, ce n'est pas simplement payer trop d'impôts parce que vous êtes sûrement nombreux à ne pas en payer ou en tout cas très peu. La plupart d'entre vous ont sûrement accès à des aides. Vous ne le savez pas et vous n'avez pas fait les recherches. Peut-être même que vous payez trop d'impôts pour votre tranche, pour votre métier. Peut-être que vous avez le droit à des réductions ou autre. Il y a énormément de systèmes qui viennent vous aider dans la vie de tous les jours. Donc, les aides, ça parle des APL, par exemple, si vous avez un logement. Il faut se renseigner sur tous ces sujets parce que, entre guillemets, ça vous fait perdre de l'argent. Si ces aides sont mis à disposition et que vous êtes éligible, eh bien, vous avez le droit à ces aides. Alors, on peut se rendre compte aussi que, des fois, la CAF n'est pas toujours très sympa. On vous donne des aides, ils viennent les rechercher, ils vous endettent sur 12 mois. C'est des situations qui peuvent arriver, mais ne pas en profiter, entre guillemets, c'est aussi vous faire perdre de l'argent. Ne compter que sur son salaire sans essayer de chercher à optimiser, que ce soit vos impôts. Alors là, je ne vous dis pas, bien entendu, de vous exiler, quitter la France, aller dans un autre pays. Mais il y a des aides. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, il y a l'ACRE. Je crois que c'est avec deux C. Donc, c'est la première année quand vous débutez, que vous avez moins de 30 ans, que vous sortez du chômage ou autre, vous allez payer 50% de cotisation sociale au lieu des 100%. Un exemple, pour les plus connus, en BNC, on va payer 22%, on est à 23% maintenant. Sur votre chiffre d'affaires, vous allez payer 23% en cotisation sociale. Et bien, la première année, ce sera divisé par deux grâce à l'aide qui s'appelle l'ACRE. Donc, dès que vous lancez des choses, que ce soit vos impôts, acheter l'immobilier ou autre, pensez à optimiser, vous renseigner. C'est très important. Ça vous fera sur le long terme gagner de l'argent, bien entendu, tant que ça reste légal, etc. Et la dernière erreur des débutants, c'est attendre trop longtemps pour investir, que ce soit en actions, en crypto. On se dit qu'on n'a pas le temps ce week-end, on a d'autres choses prévues. Ce mois-ci, ça a été difficile. On peut trouver différentes causes. Parfois, il y a des événements dans la vie qui sont difficiles, décès. Parfois, on doit aussi s'investir financièrement dans des mariages, dans des anniversaires ou autres. Mais il ne faut pas attendre pour investir, parce que les 30 ans arrivent très vite et ça, je peux vous le confirmer. Plus vous le faites tôt, plus vous le faites même petit à petit, chaque mois, au fil du temps, plus vous allez obtenir davantage d'argent pour éventuellement réaliser vos rêves actuels, vos rêves futurs, pour avoir assez d'argent pour vos enfants ensuite. Tout ça est très important et quand on a 20 ans, forcément, on a envie de s'amuser et on ne réfléchit pas trop. Mais dès que vous commencez à avoir un salaire, c'est une question que vous pouvez vous poser. Je pense justement que ce fichier gestion budgétaire pour investir est très important même si vous ne comptez pas spécialement investir que ce soit en crypto ou autre. Téléchargez-le, faites un petit état des lieux de vos revenus, de vos charges, de vos dépenses variables. Voyez combien vous pouvez mettre de côté pour avoir 3 à 6 mois de matelas de secours et déjà, là, vous partez sur de bonnes bases pour avoir un esprit plus tranquille au niveau de l'argent, pour assurer les différents problèmes financiers qui peuvent arriver, les moments dans la vie qui peuvent être plus difficiles et si vous commencez à vous intéresser à l'investissement pour du long terme, pour des plus grands projets que vous souhaitez financer dans votre avenir, eh bien là, vous pouvez commencer à vous intéresser. Action, crypto, bourse, autre, c'est très simple, vous mettez une petite partie une fois que votre matelas de secours est complété ou même avant si vous souhaitez faire un 50-50 pour commencer. C'est en tout cas la meilleure méthode pour ne pas se faire engouffrer dans la pauvreté sur le long terme. Je ne vous dis pas que ça va vous rendre riche, ce sont des petits conseils comme ça mais qui, appliquer petit à petit sur le long terme va vous permettre de tenir la tête sous l'eau et on sait qu'on en a besoin aujourd'hui en France. Merci en tout cas d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ici on parle surtout de crypto, de finance, d'airdrop, etc. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, bye bye bye.